Bonjour à tous, mon nom est Christophe Kudenech, je suis enseignant-chercheur en hydrologie à Agro Campus Ouest à Rennes, désormais Institut Agro depuis qu'on a fusionné avec Montpellier Supagro, et à l'unité de recherche SAS commune avec l'INRAE. Je remercie les organisateurs pour l'invitation à parler ici aujourd'hui et je vais essayer de me concentrer sur l'enjeu et des exemples de modélisation de chroniques de débit en Bretagne avec l'exemple et les principes de l'approche SIMPEN. Je mets en plein écran, d'abord il faut bien garder en tête que l'hydrologie est une science assez récente qui s'intéresse à des systèmes et des processus qui présentent une certaine complexité. Complexité biophysique, la dynamique de l'eau et de toute la biogéochimie associée, complexité socio-hydrologique, des interactions entre ces processus hydro et les dynamiques humaines, en particulier d'aménagement du territoire, de prélèvement, de rejet, etc. Tout cela se développe dans une interface à la surface de la Terre qui est très fine, qui va de la profondeur des nappes, donc plus ou moins importante selon l'hydrogéologie, jusqu'aux premières couches de l'atmosphère, qu'on va appeler les couches limites, et donc critique au sens où cette faible épaisseur peut très vite subir des perturbations importantes si l'un des déterminants change. Et tout cela se développe donc dans ce qu'on va appeler en physique des systèmes, systèmes qui présentent la complexité, on va en reparler, mais qui présentent aussi des échanges avec les limites et les systèmes sont très peu isolés, sont en interaction très très forte avec l'extérieur, en particulier l'atmosphère, bien sûr, à part des apports d'eau, mais aussi des retours d'eau, on a parlé beaucoup tout à l'heure de l'évapotranspiration, et donc c'est ce qu'on va appeler dans notre approche de compréhension et de modélisation les conditions aux limites ou les forçages. Donc par rapport à ça, les enjeux et les frontières sont avant tout de comprendre et de quantifier cette complexité-là, la façon dont elle se développe dans les bassins versants naturels, dont cela est variable dans l'espace, dans le temps et en fréquence pour les événements normaux à rare, et dont tout cela est hétérogène d'un bassin à l'autre, d'un milieu à l'autre, voire d'une géographie humaine à l'autre. Les enjeux qui s'ajoutent désormais de plus en plus intensément sont la compréhension et la quantification de la façon dont tout cela change, avec des changements à l'intérieur des systèmes, dans les bassins versants, donc des changements propres à cette complexité, à cette variabilité, en bleu, mais aussi des changements dans ce qui environne l'hydrologie, les forçages externes, en particulier climatiques, qui changent aussi, qui impriment leur empreinte et donc leur impact et leurs conséquences en rouge. Avec des questions assez importantes, sommes-nous sur des tendances, sur des ruptures, sur de l'accélération, et allons-nous tôt ou tard vers des bascules ou tipping points en anglais qui font qu'on ne pourra plus revenir en arrière parce qu'on aura cassé l'élastique et dépassé la capacité de résilience. Et donc, à terme, tout cela nous projette vers des futurs, des futurs vis-à-vis desquels les décideurs, les gestionnaires, les politiques, le contrat social doit faire de la prospective, doit faire des choix, de façon à essayer de ne pas subir complètement la trajectoire, mais essayer de l'influencer, voire de la contrôler. Et donc, la question en retour qui est posée aux scientifiques par rapport à ça est de comprendre les changements, de les quantifier également et d'intégrer le fait que les systèmes sont donc non stationnaires et qu'ils sont emprunts de très, très nombreuses incertitudes. Alors, cela étant rappelé, la première question des hydrologues que se posent les hydrologues depuis que la discipline est née il y a un peu moins d'un siècle, consiste donc à comprendre, pour cela observer, mesurer, gérer des données, les regarder, les explorer, les mettre en perspective à court terme, à moyen terme, à long terme, localement, sur des espaces un peu plus grands, des bassins versants intégrateurs, naturels, pseudo-naturels, modifiés par l'homme par des pratiques, modifiés par l'homme par des aménagements, etc. Et donc, on s'est avant tout intéressé à des sites particulièrement observés par les chercheurs eux-mêmes, donc des sites ou des bassins versants observatoires pour commencer. Et on continue ce travail d'observation, d'observatoire. Nous ne sommes pas dans une science expérimentale au laboratoire, mais une science d'observation de la façon dont les choses évoluent dans la réalité. Et on continue donc avec ces observatoires long terme, de façon à inclure dans les dynamiques observées, dans les séries de données, dans les archives, les dynamiques de changement, les événements extrêmes, les questions de probabilité, etc. Et on en est toujours à équiper des équipements, des exutoires, à essayer de maintenir ce qui existe pour allonger les séries de données, à intégrer des nouveaux capteurs, à intégrer la chimie à l'hydrologie quantitative, à développer des choses de moins en moins coûteuses, etc. Derrière cette compréhension, quantification, travail sur les données, travail sur les bases de données, etc., eh bien, on développe des concepts, des connaissances que l'on peut aller jusqu'à mettre en forme à travers de la modélisation. Dans ce cas-là, la modélisation va être intégratrice des connaissances, révélatrice des lacunes, et va permettre de poser de nouvelles questions pour retourner vers le terrain, pour améliorer par une boucle de progrès la compréhension, la connaissances. Et donc là, c'est un exemple qui est hydrochimique, en lien avec les chroniques à l'exutoire, en lien avec la dynamique spatio-temporelle des pratiques agricoles dans un bassin versant rural de petite taille, mais les questions se posent de la même façon sur tous les éléments chimiques, et aussi et surtout sur la dynamique de l'eau qui est le moteur de tout ça. Au-delà de la compréhension fine des processus, des sites très locaux, des petits bassins versants observatoires, eh bien, il y a l'enjeu de comprendre comment les hétérogénéités, les variabilités s'organisent au point de faire émerger des processus et des comportements dominants, et au point que ça se traduise dans les statistiques, et donc ce qu'on appelle les signatures, à certaines échelles intégratrices. Et au-delà des bassins versants observatoires, la façon dont tout cela peut éventuellement être valorisé, transposé vers des bassins versants de plus en plus grands, pas forcément observés à la loupe par des scientifiques, mais renseignés par des observatoires de routine tels que ceux du ministère de l'Environnement, et ainsi faire le lien entre les connaissances fines et les enjeux de gestion aux différentes échelles, en jonglant et en essayant de valoriser les modélisations développées aux échelles fines vers les échelles de gestion. Et donc, en hydrologie, l'approche assez classique est celle que l'on vient de mentionner tout de suite, pour dire Pégase n'est pas un modèle de puits débits, et bien les approches les plus fréquentes de la modélisation hydrologique depuis les années 1980, à peu près, consistent à regarder le bassin versant, à observer, mesurer, voire interpeller les signaux de pluie entrant dans ce bassin versant, à décrire la dynamique de l'eau à l'intérieur de ce bassin versant par des lois plus ou moins compliquées, des mises en négociation plus ou moins compliquées, de façon à reconstituer aussi bien que possible les simulations de débit à l'exutoire où on a des observations qui permettent de vérifier si la simulation est de bonne qualité. C'est la démarche assez classique qui peut s'appuyer sur des conceptualisations assez variées. Donc, par exemple, il y a eu à une certaine époque, à la fin des années 1990, début 2000, l'ambition de valoriser au maximum les systèmes d'information géographique, les observations satellitaires, pour dire on peut tout décrire avec des mailles assez fines sur des couches que l'on superpose et ensuite faire tous les calculs de tous les processus dans toutes les mailles et intégrer au niveau du bassin versant. C'est ce qu'on va appeler les modèles à base physique, entre guillemets, distribués par ce que maillait. Et qui cherche donc à simuler les débits à l'exutoire. Il n'empêche que la compréhension physique n'est jamais complète. Il n'empêche que ce qu'on comprend à l'échelle fine et donc qu'on peut mettre dans les mailles ne correspond pas forcément au processus qui émerge aux échelles supérieures. Donc, l'addition des processus de mailles et des calculs de mailles, de toute façon, ne correspond pas à la dynamique aux échelles supérieures des bassins versant moyen à grand. Et donc, ces approches-là demandent de toute façon du calage d'un certain nombre de paramètres, ici ou là, parce qu'on n'a pas tout compris ou parce qu'on n'a pas toutes les informations. D'autres approches plus simplificatrices, dits modèles conceptuels, par exemple, les modèles de l'ex-Sémagrède et ensuite Irstéa, désormais Inrae, comme Jean-Philippe l'a rappelé dans le chat tout à l'heure, la famille des modèles GR pour génie rural, avec derrière le chiffre qui correspond au nombre de paramètres qu'il faut caler dans le modèle, GR2, GR3, GR4, GR5. Le modèle actuellement le plus utilisé, c'est le modèle GR4 à quatre paramètres, J pour journalier. Renonce à décrire le bassin versant dans toute sa complexité et je suis d'accord avec ça parce que de toute façon, on n'y arrive pas et à chercher des grandes descriptions conceptuelles sur la façon dont la pluie est prise en charge par des réservoirs de surface, des réservoirs souterrains, dont les réservoirs de surface amènent l'eau à l'exutoire avec une certaine vitesse, dont les réservoirs souterrains se déchargent ensuite par des lois de vidange dans la rivière avec une certaine inertie et donc proposent des mises en équation comme schématisées ici en haut à droite. Mais ces modèles-là, GR, doivent aussi caler leurs paramètres, en l'occurrence quatre, beaucoup moins que dans le modèle SWAT que j'ai utilisé comme exemple à gauche, mais se passent par des calages statistiques. Tout cela est très intéressant pour synthétiser les connaissances, pour décrire des fonctionnements sur des bassins versants où on a des observations en entrée depuis et en sortie à l'exutoire, jaugées de débit. Lorsque le modèle est bien calé, on peut reproduire assez bien les observations à l'exutoire. Cela permet de progresser dans la compréhension, cela permet de prendre en compte des nouveaux processus, par exemple, quand on part vers la montagne où la neige devient non négligeable, etc., comme ce qui a été fait les dix dernières années par l'équipe d'Irstéa d'Anthony. Cela permet de combler des lacunes dans la série de jaugages à l'exutoire en faisant tourner le modèle sur la période où il n'y a pas d'observation à partir de la synthèse des connaissances sur les périodes où il y a de l'observation. Cela permet de faire de la prévision en temps réel et ces modèles-là sont utilisés par certains SPC ou le chapitre. Cela permet de faire un peu de régionalisation en sortant des bassins versants jaugés et en allant sur des bassins voisins à l'intérieur d'une région au sein desquelles les modèles sont calés et cartographiés. Il n'empêche que ça pose quand même un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on sort des bassins versants bien connus où on a pu faire du calage statistique pour aller vers d'autres bassins versants du voisinage ou d'autres points exutoires du même bassin versant qui ne sont pas jaugés, qui ne bénéficient donc pas d'observation ? Et puis, ça pose une autre question. Même si le modèle est bien calé par rapport aux chroniques observées dans le passé, comment est-ce qu'on peut le projeter dans le futur et tenir compte des changements, changements de système non stationnarité du bassin versant ou changements des forçages, en particulier climatiques ? Rappelez-vous la distinction sur le schéma de tout à l'heure entre les changements bleus et les changements rouges. Donc, les collègues qui travaillent avec SWAT ou GR4 ou plein d'autres modèles, il en existe beaucoup, explorent tous ces questions-là et moi, je vais juste vous présenter une façon dont nous travaillons à l'UMRSAS au point d'avoir mis à disposition la modélisation, mis à disposition des gestionnaires à travers un web service et certainement pas pour dire notre approche de modélisation est meilleure que les autres. Je vais juste essayer de vous expliquer et vous convaincre des complémentarités entre les différentes approches et ça permet aussi d'être un peu critique sur ce que les bureaux d'études vont pouvoir vous présenter lorsque vous lancerez les appels d'offres pour des études HMUC ou autres. Donc, la question, c'est, schéma de gauche, lorsqu'on a des chroniques de débit observées, merci l'ADREAL, merci le ministère de l'Environnement, en un certain point exutoire dans un bassin versant, comment est-ce qu'on peut transposer cette information pour simuler des chroniques de débit en d'autres points du bassin versant, à l'amont ou à l'aval, sous-bassin ou sur-bassin, ou vers un autre bassin qui présente une certaine similitude ou similarité. Les deux mots existent, en particulier, grâce à la traduction ou à cause de la traduction de l'anglais similarity. Et donc, c'est le défi auquel on s'est frotté dans nos approches de modélisation depuis les années 2000, à peu près, et que l'on a traduit en web service mis à disposition grâce à l'Agence de l'eau et à la région Bretagne à travers le web service similitaire. Donc, le principe consiste à se rappeler qu'un bassin versant, c'est un système géomorphologique déterminé en grande partie par le relief et aussi par les circulations souterraines, mais en grande partie par le relief qui transforme un champ de pluie entrant en chronique de débit à la sortie, le point exutoire qui nous intéresse. Et au sein de ce bassin versant-là, pendant un événement de ce type, se développent de nombreux processus simultanés, multiples, qui renvoient à des échelles de temps et d'espaces très variés, dont les variabilités se combinent et qui présentent de nombreuses non-lidéarités, c'est-à-dire des non-proportionalités ou des effets de seuil. Ce système géomorphologique est organisé en fonction de son relief à travers des lignes structurelles que sont les talvegs, les lignes de plus faible altitude qui sont observables sur le terrain, sur photo aérienne, sous MNT. Ce sont les lignes de convergence des différents écoulements qui sortent des versants vers les cours d'eau. Ce sont les lignes dans lesquelles s'inscrivent les cours d'eau à partir du moment où il y a assez d'écoulement et qui font circuler l'eau de manière préférentielle de l'amont vers l'aval jusqu'à l'exutoire. Ce sont des choses assez simples que je dis là, mais qui permettent de proposer une modélisation hydrologique qui s'appuie sur cette description du squelette géomorphologique hydrographique et qui permettent de construire des fonctions de base de la modélisation qui demandent finalement assez peu de calage et qui permettent d'aller s'attaquer à des situations où on ne peut pas caler parce qu'il n'y a pas de données. Le réseau hydrographique qui est le réseau des Talveig, il devient prépondérant dans la structure fonctionnelle du bassin versant puisqu'il intègre les processus, il intègre les échelles, il intègre les variabilités, il traverse les différentes échelles pour aller vers des sites, des versants vers les petits bassins versants, vers les bassins versants, moyens vers les grands bassins versants et donc il est déterminant dans l'émergence au sens système complexe des réponses à l'exutoire et des impacts macroscopiques de tout ce qui peut se passer dans cette relation pluie-délui. Donc l'idée consiste à observer un réseau hydrographique issu d'une carte, issu de l'analyse d'un MNT par exemple, MNT modèle numérique de terrain et puis d'identifier les chemins que peut suivre une goutte d'eau depuis un point quelconque d'un versant jusqu'au cours d'eau qui est au pied de versant et ensuite à travers les cours d'eau jusqu'à l'exutoire. Et le chemin à travers les cours d'eau va présenter une certaine distance ou longueur L qui est purement de la géométrie, non pas de la géométrie à vol d'oiseau mais de la géométrie géomorphologique. Ensuite, pour un bassin versant, là c'est un exemple parmi d'autres, 192 km² pour un bassin versant, le réseau hydrographique peut ainsi être analysé sous système d'information géographique pour en déduire la carte des isodistances jusqu'à l'exutoire ou et la fonction densité de probabilité correspondant à cette carte qui devient une courbe intéressante parce qu'elle va ensuite servir dans la modélisation, dans les calculs eux-mêmes. Si on fait des hypothèses sur la façon dont cette géométrie est parcourue, dont ces distances sont parcourues, on peut traduire la carte des isodistances en carte des isotemps ou isochrones et ainsi transformer la fonction densité de probabilité des longueurs des géométries en fonction densité de probabilité des temps, la fonction de transfert dans la modélisation. Tout ça, ça nous ramène à une approche assez classique de l'hydrologie ou de n'importe quelle modélisation de systèmes dynamiques avec des entrées et des sorties à travers l'idée d'une fonction de transfert qui peut être convoluée, convolution, avec un signal d'entrée pour simuler un signal de sortie. Mais en l'occurrence, nous, le signal d'entrée, ça ne va pas être la pluie qui tombe mesurée par le pluviomètre ou par le radar de Météo France, mais ça va être la chronique, la hauteur d'eau qui sort des versants et qui rentre dans la rivière qu'on va appeler pluie nette. Et donc, vous voyez, la façon dont la pluie tombe sur les versants et génère de l'écoulement en pied de versants dans la rivière, c'est quelque chose qui est très complexe puisque ça renvoie à l'occupation du sol, à l'état de surface du sol, à la nature du sol, à la succession des différents horizons, à la dynamique de l'eau dans la porosité du sol, à la dynamique de l'eau dans la matrice géologique éventuelle, fissures ou porosité, etc. Tout ça est très complexe, point d'interrogation sur le schéma. Par contre, une fois que ça sort dans la rivière, en pied de versant, c'est pris en charge par toutes les dynamiques d'hydraulique fluviale, ça relève d'autres processus et ça va couler jusqu'à l'exutoire indépendamment du fait que ce soit passé en ruissellement ou en écoulement hypodermique ou en dynamique de nappe à travers le versant. L'idée consiste donc à dire la description du réseau hydrographique, sa géométrie, sa traduction temporelle, nous donne une fonction de transfert qui permet d'être convoluée avec le signal de pluie net pour simuler un débit observé. Ça, c'est la logique dans le sens de l'eau ou sens direct. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va partir de l'autre sens. On se met dans un bassin versant où on a une observation à l'exutoire du débit et de sa chronique. On inverse la modélisation écoulement dans le réseau hydrographique, ce qui nous permet de déconvoluer, excusez-moi si la diapo est en anglais, ce qui permet de déconvoluer, de simuler la chronique de pluie nette qui sort des versants qui rentrent dans la rivière. Ensuite, cette information-là est très intéressante et elle permet d'éviter de s'attaquer à la modélisation de la dynamique de versant qui, elle, est très compliquée. Ça permet ensuite de regarder autour de soi et de se dire tel autre bassin versant est intéressant parce qu'il est similaire, sous-bassin, sur-bassin, bassin voisin similaire ou autre, et de dire cette simulation de pluie nette que l'on a obtenue par la modélisation inverse, elle est transférable, elle est similaire, donc transférable sur l'autre bassin versant. Et sur l'autre bassin versant, la fonction de transfert, on la connaît par observation de la géomorphologie, on n'a pas besoin de calage et donc on peut repartir dans le sens de la convolution jusqu'à l'exutoire et simuler ainsi le débit à l'exutoire. Donc voilà le principe, on construit un modèle dans le sens direct, mais on l'utilise à l'inverse, on estime la pluie nette, la pluie nette que l'on a estimée, on va dire qu'elle est la même en un autre bassin versant similaire et on repart en modélisation vers l'exutoire et on simule les débits à l'exutoire. Alors l'opérateur mathématique qui se cache derrière, c'est de l'opération modèle inverse, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est le genre de choses que l'on utilise dans les images radar, en médecine pour les échographies ou autre, ça consiste à dire voilà ce qui sort du système, l'image que l'on a avec une échographie, c'est quelque chose qui sort du système. On simule la façon dont le signal électromagnétique a traversé des tissus biologiques et ça nous permet de reconstituer l'image du bébé ou l'image du muscle qui est lésé sans ouvrir la boîte. Et bien là, c'est pareil, on utilise exactement les mêmes opérateurs mathématiques de façon à partir de la fin de la sortie du système, inverser le modèle, estimer ce qui est invisible à l'intérieur ou non mesurable à l'intérieur, en l'occurrence pour nous, la pluie nette, sortie de versant, entrée dans la rivière. Alors ça, on l'a testé très, très, de nombreuses années et intensément en Bretagne et donc ça a été décrit dans plusieurs articles dont celui-ci, le premier. On est parti et donc c'était, donc je vous dis, j'ai commencé sur ces choses-là à partir des années 2000 mais on a accéléré avec une thèse, la thèse d'Alban de la Veine en 2010-2013 et on a précisément tourné autour de notre observatoire de recherche en environnement à Gris, le bassin versant de Nézin pour ceux qui connaissent et on a considéré toutes les stations de jaugage de l'Adréal qui sont autour et on a transposé dans tous les sens de toutes les stations de jaugage de ce voisinage, de la rive gauche du Blavé et de l'amont de l'Ouste dans tous les sens avec des bassins versants pour les plus petits autour de 5 km² et pour les plus grands de 316 km². Avec une certaine homogénéité géologique, une certaine homogénéité d'occupation du sol, de climat, etc., on a pu explorer d'un point de vue modélisation et statistique le plus précisément possible avec de nombreux indicateurs de qualité la démarche de modélisation. Je ne vais pas vous montrer tous les détails mais en gros, on a des couples de bassins versants qui marchent très bien, d'autres un peu moins bien. On a des indicateurs de qualité qui sont très bons et d'autres un peu moins bons. On a des événements pour lesquels ça marche très bien et d'autres un peu moins bien. Ça reste de la modélisation. nous ne sommes pas des magiciens et nous ne reconstituons pas mieux que la réalité. Mais ça reste extrêmement intéressant. Et donc, on s'est heurté à des problèmes d'instabilité mathématique qu'on a résolus, de robustesse de la modélisation qu'on a résolus, d'estimation de la vitesse qu'on a résolus, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a élargi, on a dézoomé pour considérer la Bretagne dans son entier avec 85 bassins versants parmi les bassins disponibles de l'Adréal et on a élargi cette démarche avec les paramètres parfaitement calés sur le jeu du Blavé-Ouste-Nezin. Et on a ainsi vérifié la bonne robustesse sur l'ensemble de la Bretagne de l'approche et on a estimé les vitesses d'écoulement de l'eau à travers les bassins versants sur ces 85 bassins versants et on en a tiré une relation régionale qui nous permet maintenant de simuler dans n'importe quel bassin versant breton. Donc ça, on l'a fait en simulant, en resimulant des chroniques de débit, en resimulant des chroniques de débit là où il y avait de l'observation, en faisant du pseudo non jaugé pour avoir une bonne idée de la qualité. Mais ensuite, on s'est autorisé à aller simuler en d'autres endroits qui sont réellement non jaugés et là, on ne pourra jamais quantifier parfaitement l'incertitude puisqu'on n'a aucune référence d'observation par de la mesure. Par contre, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est confronté à d'autres approches de modélisation et donc là, par exemple, dans le cadre du projet Adam qui était aussi financé par la région Bretagne et l'agence de l'eau Loire-Bretagne, pilotée par des collègues qui s'intéressaient particulièrement à l'hydrochimie régionale, eh bien, on a comparé cette approche SIMFEN avec l'approche GR4J et les simulations de débit réalisées par les collègues de l'IRSTEA d'Anthony. Et donc, sur ces bassins versants de la carte de gauche, on a obtenu des comparaisons qui nous permettent de vérifier que les simulations sont proches et on ne saura jamais laquelle est la meilleure de toute façon. D'accord ? Ensuite, on a élargi et on est allé s'intéresser au bassin versant de la Loire dans son ensemble. Ce qui peut intéresser l'agence de l'eau Loire-Bretagne où les collègues, j'ai vu dans les participants qu'il y avait des gens qui étaient extérieurs à la Bretagne, ça peut aussi intéresser. Et donc, on a élargi la démarche au bassin de la Loire et là, on s'est confronté à des approches de type géostatistique qui doivent ressembler à ce qui se cache derrière Pégase, des approches de type géostatistique sur l'ensemble du bassin de la Loire avec, et on a mis ainsi en évidence, des résultats très similaires entre les deux approches. Donc, à nouveau, comparaison d'approches de modélisation qui renforcent la confiance en vert foncé et puis des situations où les deux modèles divergent ou divergent de l'observation en blanc. Donc, on est ainsi capable de dire à peu près quand ça marche bien, quand ça marche moyennement bien ou quand il faut faire attention. Et ensuite, à partir de ces modélisations en approche pseudo-non-jaugées où à chaque fois, on pouvait se confronter avec des vraies observations, eh bien, on est allé simuler sur des vrais bassins non-jaugés et en particulier, on s'est intéressé à des baies, à des exutoires côtiers qui se jettent dans des baies et qui présentent des problématiques. Et donc là, par exemple, vous avez la baie de Saint-Brieuc qui est donc alimentée en eau douce par un certain nombre de petits fleuves côtiers, petits fleuves côtiers sur lesquels se situent six stations de jaugage, sept stations de jaugage et ce que l'on a fait, c'est qu'on a simulé les chroniques d'eau douce à chacun des estuaires des fleuves côtiers grâce à cette approche et qu'on a ainsi pu estimer les flux d'eau douce entrant dans la baie, ce qui peut être intéressant comme moteur hydrologique, du mélange, la conciliculture, quand on mettra des nitrates avec les enjeux marées vertes, etc. Et surtout, voir aussi les contributions relatives des différents fleuves côtiers à l'alimentation en eau douce de la baie. Donc ça, c'est présenté sur la baie de Saint-Brieuc, on est en train de travailler sur les différentes baies du pourtour breton. Et puis après, on est allé se frotter à d'autres contextes, après ou avant ou en parallèle, mais là, je vous le présente après, à d'autres contextes hydrométéorologiques, hydroclimatiques, juste pour vérifier la robustesse de la démarche. Et on a travaillé en Tunisie avec des orages très localisés, très convectifs et très ruisselants. On est allé travailler au Québec où parfois, les écoulements sont très déterminés par la fonte de la neige et donc les variations de température et non plus seulement les pluies, etc. Donc en gros, ce que l'on a en déduit pour la Bretagne, c'est que la modélisation est intéressante pour aller vers des lieux où il n'y a pas d'observation, où on ne peut pas faire de calage, où on ne peut pas demander à une équipe de recherche de passer un an à développer ou adapter un paramétrage. Il y a moyen de valoriser cette modélisation-là. Et ce que l'on fait désormais, c'est qu'on ne va pas chercher un bassin pour simuler un bassin, mais on va chercher les bassins versants d'un voisinage pour faire une synthèse avec une pondération, par un jeu de pondération, faire une synthèse pour simuler la dynamique de l'eau dans un bassin versant cible. Donc, à partir de cinq bassins versants sources d'informations ou donneurs, on va pouvoir simuler les débits dans un bassin versant cible qui nous intéresse en jouant sur les similitudes. Et a priori, on suppose une similitude hydrologique en Bretagne dans un rayon à peu près de 50 km. Donc, grâce à la région Bretagne et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne et à mon employeur Agro-Campus Ouest et à un certain nombre de collaborations, on a pu développer la mise à disposition de cette approche de modélisation par un web service donc accessible par tout le monde et que l'on a simplifié dans un mode utilisateur lambda, on va dire, et que l'on propose aussi dans un mode expert. Donc, pour les experts, le web service, il peut être attaqué directement par son adresse API que l'on peut ensuite utiliser dans un chaînage de web service pour ceux à qui ça parle. Mais pour les utilisateurs non informaticiens comme moi, eh bien, on a développé une interface web qui permet de visualiser, manipuler les données sources et les simulations. Donc, en gros, on met à disposition un modèle numérique de terrain et le réseau hydrographique qui correspond pour toute la Bretagne. On va chercher les données de l'ADREAL en se branchant sur le flux de données. On met tout ça à disposition de l'utilisateur qui ensuite peut donc choisir le point qui l'intéresse, qui va se voir proposer l'ensemble des bassins versants du voisinage qui va se voir proposer la fenêtre de temps sur laquelle la simulation est possible compte tenu des données disponibles et qu'il peut ensuite adapter, choisir lui-même et ça permet de générer une chronique de débit, vous voyez, en noir ici en bas qui, pour le bassin versant noir ici sur la carte, tout simplement par la démarche d'aller chercher les données des bassins versants du voisinage jusqu'à 5 dans un rayon de 50 km et une synthèse et une pondération. Et donc, vous voyez, on retrouve sur la carte les bassins versants qui ont permis de simuler à l'exutoire du bassin versant noir qui nous intéresse et en bas la chronique simulée en noir et sur la même figure les chroniques réelles de la banque hydro en couleur correspondant aux bassins versants jaugés sur la carte. Au-delà du mode utilisateur lambda, on a un mode expert où l'utilisateur, s'il connaît bien ses bassins, s'il a envie d'y passer du temps, s'il a envie d'explorer la sensibilité, peut éteindre des bassins versants qui étaient proposés comme source d'information, peut aller en chercher d'autres plus loin mais dont il connaît la similitude, etc. Il peut jouer avec ça. Il peut aussi, vous voyez, le code couleur orange-rouge dont la légende est en bas à gauche, avoir une information immédiatement sur le degré d'influence de ces stations de jaugage telles que décrites dans la banque hydro avec une influence assez faible ou notable ou forte par les aménagements à l'amont du bassin versant. Il peut y avoir des signaux d'alerte. attention, ça n'est pas la peine d'aller chercher les données du bassin versant à proximité parce que de toute façon elles ne sont pas bonnes et Olivier tout à l'heure a apporté un certain nombre de points de vigilance sur toutes les stations ne sont pas forcément intéressantes pour généraliser la connaissance qu'elles portent. Et puis, on a aussi aujourd'hui développé des fenêtres qui s'ouvrent dans l'écran du web service et qui permettent d'informer l'utilisateur sur les données qui sont disponibles dans le cendre. Donc, on est allé se brancher sur les flux d'informations du cendre par une logique de web service à nouveau et ça permet ainsi de savoir que dans tel bassin versant à l'amont de telle station de jaugeage J4211910, etc., eh bien, on a quatre ouvrages de hauteur inférieure à 0,5 m, deux de hauteur 0,5 à 1 m, etc. Ça ne nous dit pas comment ces ouvrages impactent les observations de débit ou comment on doit en tenir compte nous dans notre simulation. Ça nous informe simplement de la présence et éventuellement de l'intensité de l'influence que ça peut avoir sur la dynamique. Et puis, comme dans tout web service, on suit les logiques de la directive INSPIRE et on apporte donc la possibilité de télécharger le contour du bassin versant que l'on vise, la simulation de débit dans un tableur, mais aussi un certain nombre de métadonnées sur les données qu'ont servie à la simulation, les bassins versants et leurs caractéristiques qu'ont servie de source d'information, la métadonnée de service lisible par les lecteurs de flux, etc. Donc, nous sommes, je crois qu'Hervé Skividan est dans la salle, il pourra confirmer ou m'aider à répondre aux questions tout à l'heure. Nous sommes très compliant, très respectueux des procédures et des chartes de web service aujourd'hui. Donc, ça permet d'être moissonné par d'autres, ça permet d'envisager d'autres de venir récupérer nos simulations pour développer leurs propres outils, ça nous permet d'imaginer des suites à cette modélisation de débit. Sur quoi est-ce qu'on est en train de travailler actuellement ? On est en train de regarder si les simulations de débit au pas de temps journalier ou au pas de temps horaire quand les données sources sont au pas de temps horaire, lorsqu'on en déduit, lorsqu'on fait les mêmes calculs de statistiques que la banque Hydro, est-ce qu'on retombe bien sur les signatures de la banque Hydro ? Donc, ça, on est en train de faire ce travail-là, de vérifier non seulement que nos chroniques de débit retombent bien sur les pattes des observations de débit, mais aussi sur les pattes des signatures qui sont présentes dans les cartes d'identité, les fiches d'identité des stations Hydro comme Olivier les a présentées tout à l'heure. Et donc, c'est un travail en cours, mais vous voyez en bas à droite une présentation en radar sur les différents types de signatures qu'il y a dans une fiche d'identité. et pour chacune des stations en couleur, on tourne assez bien autour de l'axe, autour du zéro qui correspond à une bonne reproduction, le négatif est en sous-estimation et le positif est en surestimation, mais on n'est jamais parfaitement bon, parfaitement circulaire, etc. On est en train d'y travailler pour voir si on peut proposer des préconisations ou construire un service calcul des signatures qui se brancherait à l'aval ou qui serait un prolongement à l'aval de Simphen chronique de débit. On est aussi en train de travailler sur des simulations de flux de nitrate associés aux flux d'eau en se branchant sur les flux de données de UBO, partie, base de données chimiques. On y travaille pour le nitrate, on y travaille pour le COD, carbone organique dissous, ça n'est pas encore opérationnel. Il y a des enjeux de compréhension scientifique, de modélisation propre et puis de développement hydroinformatique. Donc, vous voyez, par rapport à l'enjeu de comprendre et quantifier et modéliser la complexité, la variabilité des bassins versants qui sont les systèmes naturels qui nous intéressent en hydrologie, eh bien là, on propose quelque chose qui permet de valoriser l'information observée en routine aux stations de jaugage pour aller simuler sur des sous-bassins, des sur-bassins ou des bassins du voisinage supposés similaires. sans faire appel à la pluie, nous ne sommes pas dans un modèle pluie-débit. Par contre, par rapport au schéma qui a été présenté tout à l'heure à l'introduction où on voyait le débit observé en traits noirs fins et le débit naturel reconstitué en traits noirs épais, eh bien, nous sommes ni l'un ni l'autre, nous sommes quelque part entre les deux puisqu'on valorise les données observées dans la rivière au niveau des stations de jaugage qui sont elles-mêmes déjà influencées par un certain nombre d'aménagements pour aller simuler ailleurs où il y a aussi peut-être des influences d'aménagements. Donc, parfois, les infos de vigilance sur le centre de la banque hydro nous permettent de dire attention, là, je n'ai pas trop le droit, il faut que je fasse attention, etc. Et donc, on n'y va pas mais sinon, lorsqu'on s'autorise à aller simuler comme ça, on sait qu'on est entre la courbe noire fine et la courbe noire épaisse mais on ne sait pas exactement où et donc, on ne saura pas exactement comment reconstituer. Donc, peut-être qu'il faudrait reconstituer les débits naturels en toutes les stations de jaugage avant de faire tourner Simphen pour avoir en fait une chance de simuler ailleurs par transposition un débit naturel reconstitué. Il y a un travail à faire, là, peut-être une préconisation ou un cahier des charges à construire. Il n'est pas encore construit. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est, alors, ça n'est pas dans Simphen aujourd'hui, mais l'approche de modélisation hydrologique à base géomorphologique, on est en train de la prolonger actuellement pour essayer de voir comment intégrer dedans l'impact d'aménagement sur les cours d'eau ou dans les bassins versants. Et donc, par exemple, on a travaillé sur la problématique de la multiplication des retenues collinaires. On était sur le bassin versant de Livelle qui a servi de pilote parce qu'un certain nombre de retenues collinaires sont en cours de développement pour irriguer de l'agriculture, pour alimenter les usines agroalimentaires qui contractualisent des agriculteurs qui ont besoin de sécuriser l'irrigation, etc. Et donc, ce que l'on a fait, c'est sur ce bassin versant qui est jaugé à l'exutoire, identifier tous les bassins, toutes les retenues ou les étangs qui existent déjà, l'impact que ça peut avoir, supposer ce que ça peut avoir comme impact supplémentaire si on multiplie le nombre de retenues collinaires, si on le fait de manière homogène sur le bassin versant ou selon des scénarios d'aménagement préférentiel vers l'aval parce que département du Morbihan, parce que plus près de l'usine de boîte de conserve, etc. voilà, on tourne autour de ces questions-là, ça n'est pas encore dans Simfen, mais l'approche de modélisation hydrologique à base géomorphologique permet d'explorer ce genre de choses. Donc, si je reviens pour finir à mon schéma d'origine, eh bien voilà, nous sommes dans une démarche de compréhension, quantification, modélisation de cette complexité, de cette variabilité avec proposition de mettre le modèle issu de la recherche à disposition des gestionnaires à travers un web service entièrement disponible et qui ne demande pas d'être spécialiste de modélisation en première approche pour l'utiliser, mais qui permet d'explorer pour ce qu'ils veulent un peu plus en profondeur les choses avec le mode expert, ça ne répond pas à toutes les questions de la modélisation du changement, ça pourrait se brancher sur des questions des scénarios de changement climatique en rouge comme d'autres approches de modélisation, ça pourrait permettre d'explorer des scénarios d'évolution des bassins versants, changement du système en bleu, mais en tout cas, ça n'est pas encore ce que Simfen Web Service propose et offre. Il faut bien en avoir conscience. On essaie actuellement de communiquer sur ces aspects-là et de créer une communauté d'utilisateurs. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, y compris des bassins versants bretons qui s'y intéressent et qui testent, y compris des bureaux d'études qui sont en train d'explorer la possibilité d'utiliser. Vous allez peut-être voir émerger dans des réponses de bureaux d'études à vos appels d'offres des propositions d'utiliser Simfen. Tôt ou tard, nous restons disponibles pour répondre à des questions et pour essayer d'avoir une vision d'ensemble de la façon dont tout ça est utilisé, dont les incertitudes sont appréhendées, etc. On vous invite à vous inscrire à cette communauté d'utilisateurs. On s'appuie, on est dans la valorisation de la recherche. Ça veut dire qu'il y a eu de la recherche, ça veut dire qu'il y a eu de la communication de type article scientifique. Voilà une bibliographie qui permet de voir sur quoi on s'appuie dans les coulisses du Web Service. Merci de votre attention.